Merci beaucoup, merci à Dominique d'avoir introduit cette journée. D'abord, je voudrais saluer toutes les personnes qui sont ici ce matin et toutes celles qui, tout au long de la journée, animeront cette rencontre, à la fois les élus, naturellement, de la ville de Paris, derrière Dominique Garcini, et puis tous les responsables des administrations, qu'elles soient locales ou nationales, et tous les responsables des grandes associations, la CNAP, naturellement, au premier rang, et toutes les personnalités qui pourront bénéficier cette rencontre de leur expérience et de leur compétence. Je vais vous dire un mot, simplement, d'ouverture, sur quelle est la perspective, aujourd'hui, à notre avis, de la mise en œuvre de la Convention internationale des droits de l'enfant, qui a donc été mise en route par l'Assemblée générale des Nations unies, il y a presque 30 ans, dans quelques jours, mais, ce soir, Geneviève Bernard, défenseur des enfants, mon adjointe, selon le statut du défenseur des droits, mais défenseur des enfants, au regard de la Convention, c'est-à-dire mécanisme de suivi indépendant de la Convention, sera amené à participer à la clôture de votre rencontre. Je voulais simplement dire que on peut, bien entendu, voir les choses de beaucoup de façons, et, comme on dit toujours, vers moitié vide ou vers moitié plein. Nous, dans notre institution, autorité administrative indépendante, et surtout incarnée, pendant trois ans, par Dominique Baudis, puis, depuis cinq ans et plus, par mois, parfaitement libre et indépendante, bien entendu, nous avons souvent un point de vue qui peut paraître critique. Mais ce point de vue critique sur les politiques publiques, sur l'opinion publique, sur l'état de la société, sur la manière dont fonctionnent les institutions, au sens le plus large du mot institution, il est naturellement fondé sur une double démarche. D'une part, la rigueur juridique. C'est que cette Convention, c'est toute la question, n'est pas un morceau de papier qu'il y a 30 ans, Edwige Javis et ses collègues à l'Assemblée générale des Nations Unies ont dans un grand enthousiasme, mettant fin à plus de 50 ans, 70 ans de réflexion dans toutes les instances SDN, en Europe, ailleurs, sur les droits de l'enfant et l'existence des droits de l'enfant, ont adopté. La Convention, c'est du droit positif. Et je vais en dire un mot tout à l'heure. Mais en même temps, mais en même temps, bien entendu, ce qui est caractéristique dans ce droit conventionnel comme dans tous les autres instruments du droit, c'est que c'est un levier d'action. Il ne s'agit pas seulement de vérifier si sur le papier, telle disposition est conforme à telle autre. Ça, c'est un travail naturellement intéressant et qui permet de faire des manuels, c'est parfait, ou d'enseigner dans les facultés. Mais là où on juge de prendre des décisions. Mais il y a aussi le fait que le droit est un levier d'action. Et ce que Dominique Vercigny vient de dire au nom de la ville de Paris et en particulier du département, car pour beaucoup de choses, c'est d'abord ici le département qui est concerné, puisque l'île de Paris, c'est à la fois une commune et un département, mais c'est d'abord la collectivité départementale, c'est un levier d'action et le défenseur des droits, c'est exactement cette double démarche qu'il accomplit. Nous avons à juger à travers toutes les réclamations que nous recevons de la conformité de telle ou telle décision, de telle ou telle proposition, de telle ou telle structure, notamment au niveau départemental, à la Convention et aux droits positifs de manière générale et en particulier à la loi de 2007, puis à la loi de 2016 sur la protection de l'enfance. Mais en même temps, ce que nous faisons, c'est que nous l'utilisons, par exemple, à travers tous les avis que nous donnons au Parlement, à travers les prises de positions publiques, à travers des interventions dans des rencontres comme celle-ci aujourd'hui, nous essayons, bien entendu, de faire avancer les choses et d'agir pour la cause des enfants. C'est pour ça que je parlais moitié vide, moitié plein, parce que je peux mesurer, je vais le dire dans un instant, la difficulté qu'il y a à donner un effet direct à la Convention dans notre droit et dans nos institutions et en même temps, on voit bien comment les choses avancent. J'en prends un seul exemple qui est le plus spectaculaire parce qu'on en a beaucoup parlé, bien entendu, l'année dernière. C'est le fait qu'on a mis fin, en tout cas partiellement, je dis partiellement, on a mis fin au ce que la Cour de cassation appelle, et encore il y a deux ans, ce n'est pas moyenâgeux, le droit de correction, c'est-à-dire la fessée, la baffe, la claque, ce que vous voulez. Ce que on a là réussi, c'est qu'une conjonction d'associations, de professionnels, d'élus, la défenseur des enfants, le défenseur des droits et beaucoup de parlementaires, naturellement, puisqu'il s'y trouvait une majorité pour le voter, ont fini par admettre que l'idée qu'une violence, c'en est une, qu'elle soit légère ou pas, aux enfants, était parfaitement contraire à la Convention et parfaitement contraire à ce qui est au cœur de la Convention, l'intérêt supérieur de l'enfant. Donc, autrement dit, le raisonnement, une bonne claque, ça ne peut pas faire de mal. Autrement dit, c'est pourtant bien que je vais le faire. Eh bien, non. La Convention, elle le dit très clairement, l'intérêt supérieur de l'enfant, ce n'est pas d'être giflé. Voilà. Jamais et en aucune circonstance et pour aucune raison. Donc, c'est ça que je veux dire pour montrer cette manière de combiner la rectitude juridique, la rigueur juridique et le levier d'action que constitue le droit et bien entendu pour ceux qui font les lois, les gouvernements et les parlements et pour ceux qui les mettent en œuvre, les juges et puis le défenseur des droits qui n'a pas l'autorité de la chose jugée, qui n'est qu'une autorité administrative indépendante et pas un juge, mais qui a des pouvoirs de recommandations très importants, des pouvoirs d'enquête qui peuvent faire énormément de choses pour faire respecter le droit. Donc, c'est dans cette double perspective que je voudrais dire deux ou trois petits faits vrais, comme aurait dit Stendhal. Premièrement, et c'est un des enjeux de ce trentième anniversaire, c'est que ce ne soit pas seulement un anniversaire pour lever un verre de Perrier ou de champagne à la santé de la Convention, mais c'est que en France, mais pas seulement en France, mais en tout cas en France parce que c'est notre territoire, on ne connaît pas la Convention. Et surtout, on ne sait pas qu'il y a des droits de l'enfant qui sont spécifiques, autonomes. L'année dernière, on a fait un rapport, notre rapport annuel d'activité, sur les 0-6 ans. C'était un travail relativement inédit parce que c'est souvent une période qui n'est pas très considérée. On a expliqué ce qui est vrai, complètement, exact, juridiquement, qu'au premier cri, à 0h1 seconde de la vie de l'enfant, du nourrisson, il est un sujet de droit et non pas un paquet et non pas une chose et non pas quelque chose qu'on peut traiter en méconnaissant des droits ou en mettant en œuvre simplement des droits qu'il n'aurait que par intermédiaire ou par procuration. Par exemple, ceux de sa famille ou de ses parents. Et là-dessus, nous avons, dans l'enquête que nous avons faite en 2016 sur l'accès aux droits, nous avons des réponses très claires. La moitié des gens, en gros, interrogés, ne savent pas qu'il existe une convention, ne savent pas qu'il y a des droits de l'enfant. Les seules choses qu'ils ont à peu près aperçues et qui les fait bouger, c'est les maltraitances. Alors, quand il y a maltraitance, ils pensent que les enfants, effectivement, ne doivent pas être maltraités. Ah, ils ont des droits, etc. Non, ils ne doivent pas être maltraités, d'abord pour des raisons humanitaires. Les gens sont pleins de compassion, bien entendu, quand ils lisent dans les journaux ou qu'ils voient à la télévision ce qui se passe. il y a trois jours, vous avez vu peut-être sur la première chaîne de télévision un entretien avec cette jeune fille qui a maintenant 22 ans, qui s'appelle Karine Jambu, et qui a été pendant des années et des années abusée et qui est un exemple terrible, formidable au sens de terrible, de la manière dont nos institutions sont capables de rater totalement, intégralement une personne, une enfant, une mineure qui est l'objet, en l'occurrence, d'abus sexuels continu, répétés au sein de sa propre famille. Mais, en dehors de ça, méconnaissance. Et donc, il y a un premier sujet, comment est-ce qu'on fait pour arriver à faire comprendre qu'il y a quelque chose qui n'est pas seulement dans la Convention, qui existe, qui est, en dehors même de la Convention, les droits de l'enfant. Et des rencontres comme celles-ci sont faites naturellement pour ça. Tout ce que les associations font, c'est fait pour ça. La manière dont nous travaillons, nous, par exemple, avec des jeunes ambassadeurs des droits de l'enfant, les jades, que Dominique a créées lorsqu'elle était défenseure des enfants, c'est-à-dire des volontaires du service civique qui vont dans les collèges et dans les lycées pour sensibiliser les adolescents au droit de l'enfant, tout ce que nous faisons avec notre programme Éducat droit que nous avons mis en œuvre depuis deux ans et qui est une sorte de programme pour les écoles primaires, les collèges ou les lycées pour le droit de manière plus générale et les droits de manière à ce que les enfants aient une sensibilité au droit, que pour eux, le droit, ça ne soit pas seulement ce qu'ils ont aujourd'hui, ce qui est permis et ce qui est interdit pour eux. Voilà. Alors, tu es obligé de faire ça. Il faut que tu ailles tous les matins à l'école. Ou tu ne peux pas traverser au feu rouge. Voilà. Non. Il faut expliquer que le droit et les droits, c'est ce qui structure aujourd'hui à travers les droits de l'enfant et demain à travers l'ensemble des droits, toute leur vie individuelle, tous les rapports entre les individus et les groupes sociaux, toute la vie sociale. Et c'est... Voilà. Mais on a ici tout un travail pédagogique à faire et je dois le dire et d'abord auprès des professionnels dont beaucoup sont ici. Beaucoup de professionnels, et pour dire les choses en français, les enseignants en particulier, qui sont ceux qui, tous les jours, ont 12 millions d'enfants en phase 2, bon, les professionnels ne partent pas de l'intérêt supérieur de l'enfant, mais ils partent d'autres considérations, par exemple, pédagogiques, mais il faudrait à tout le moins, même si on ne renverse pas le paradigme, c'est-à-dire qu'on ne parte pas des droits de l'enfant, de l'intérêt supérieur pour tout le reste, par exemple, pour l'organisation de l'éducation nationale, des programmes, tout ça, mais à tout le moins que l'intérêt supérieur de l'enfant ne soit pas seulement comme une sorte de résultante quand on a fait tout le reste, plus ou moins bien, personne n'est parfait, aucune institution n'est parfaite, et c'est ce, par exemple, dans le rapport que nous allons publier le 20 novembre prochain, qui est notre rapport d'activité pour 2019, nous allons traiter d'une question que je mets entre guillemets, le titre qu'on a choisi est plus long, mais il est trop long, c'est violence institutionnelle, c'est-à-dire c'est-à-dire comment, justement, par, comme on dit dans le confité or, par action ou omission, on arrive, on arrive à des situations où, physiquement ou pas physiquement, les enfants subissent des maltraitances, des violences, etc., et il est clair que l'oubli de l'intérêt supérieur de l'enfant, etc., donc, il est clair qu'il y a un problème de connaissance et c'est l'enjeu, je le dis, Dominique a parlé de son expérience il y a dix ans, et c'est l'enjeu du travail du défenseur des droits et de son adjoint ou adjointe, en l'occurrence, c'est une adjointe avec Dominique Baudis, c'était Marie Derain et avec moi depuis cinq ans et demi, c'est Geneviève Abner, c'est un de nos enjeux à nous, c'est pour ça que je suis ici, notamment, c'est d'essayer de faire en sorte qu'auprès de publics convaincus comme vous, mais à travers les publics convaincus comme nous, nous fassions avancer la connaissance des droits, car, c'est seulement la dernière chose que je veux dire, on est naturellement du côté du verre à moitié vide avec beaucoup de préoccupations. nous avons, en 2016, consacré notre rapport thématique annuel au droit à l'éducation et alors que tout le monde considère qu'en France, d'ailleurs dans les pays comparables de l'Europe, de l'hémisphère nord, etc., il n'y a aucun problème, bon, tous les enfants, il n'y a plus d'analphabète, il n'y a plus de ceci, etc., c'est parfait, n'est-ce pas ? Bon, alors il y a plus ou moins de réussite, bien entendu, et on continue à se couper les cheveux en quatre sur un certain nombre de sujets connexes et sans aucun intérêt, mais on s'aperçoit qu'en réalité, le droit à l'éducation est la chose la moins bien partagée du monde et en particulier dans un pays comme le nôtre, qu'il y a tant d'obstacles, la pauvreté, tout à l'heure quand Dominique parlait des hôtels sociaux, bon, il y a beaucoup de maires qui refusent d'inscrire à l'école de leur commune des enfants parce qu'ils sont dans un hôtel social, de maires par exemple des communes de banlieue autour de Paris, la ville de Paris a placé certains de ses enfants dans ses hôtels sociaux et le maire de cette commune à 10 ou 20 kilomètres de Paris dit, ah ben non, moi, je ne connais pas et nous, défenseurs des enfants et défenseurs des droits on fait appliquer avec quelquefois un peu de mal l'obligation scolaire mais les situations de pauvreté, les situations de logement naturellement le handicap l'inclusion scolaire est en marche depuis la grande loi sur les droits fondamentaux des personnes handicapées de 2005 il y a d'incontestables progrès nous avons cette année 340, 320, 340 000 enfants handicapés qui sont scolarisés il y en avait moins de la moitié en 2005-2007 c'est tout à fait clair le nouveau statut des AESH on avance on avance c'est clair mais qu'on est loin du compte et tout à l'heure on parlait des enfants autistes on sait très bien que de ce point de vue c'est une très très grande difficulté là aussi droit et l'éducation qui n'est pas réalisé donc je dis simplement là-dessus voilà un des sujets Dominique a parlé je n'en parlerai pas des MNA parce qu'elle en a très bien parlé je le dis par parenthèse d'ailleurs enfin c'est pas seulement une parenthèse c'est une affirmation véridique nous sommes sur beaucoup de sujets en accord nous défenseurs des enfants défenseurs des droits en accord avec la politique de la ville de Paris en particulier la politique que conduit Dominique Versigny dans sa délégation alors on est amené de temps en temps à écrire à madame Hidalgo présidente du conseil départemental de Paris ce que nous pensons d'un certain nombre de mesures ou de procédures nous l'avons fait en 2014 nous l'avons encore fait récemment sur l'évaluation des MNA etc mais globalement il est clair que et par exemple le refus de traiter les MNA dans ce qu'on appelle la filière migratoire parce que les MNA sont des mineurs donc qui doivent être protégés et non pas des étrangers qui doivent être contrôlés c'est clair que ça c'est un des principes les plus forts de la convention mais pas seulement de la convention c'est notre droit à nous c'est ce que dit le conseil constitutionnel et donc il est clair que un jeune étranger tout seul sa première destination c'est l'aide sociale c'est pas le commissariat et là dessus donc je le dis très clairement nous sommes pleinement en accord mais nous avons aussi un certain nombre de points sur lesquels l'insuffisance est grande sur le droit à la santé nous avons beaucoup d'enfants qui sont soumis à des traitements par contrainte dont les droits ne sont pas respectés et là aussi par exemple c'est l'idée qui est généralement admise qu'on demande un consentement aux soins à un adulte ça paraît normal c'est dans la loi sur les droits des malades de 2002 très bien surtout mais un enfant on le prend on lui fait ce qu'on veut ça va pas il est agité on lui fait un packing bon et puis il a rien à dire et bien ça c'est quelque chose nous devons absolument faire comprendre que le droit de l'enfant à dire les choses à s'exprimer etc est absolument fondamental et c'est là-dessus que je veux terminer nous avons justement marqué nous avons voulu marquer cette année de l'anniversaire pour ce qui nous concerne par la mise en oeuvre réelle du droit à la participation alors on peut l'appeler l'expression etc le conseil de l'Europe dit droit à la participation c'est ce dont on a discuté pendant trois jours à Rabat au sein de l'ensemble des médiateurs et ombudsman francophones donc mettre en oeuvre ce droit à la participation c'est-à-dire que cette année au titre du suivi dont nous sommes chargés de la convention nous avons demandé aux enfants qu'est-ce qu'ils en pensent qu'est-ce qu'ils pensent de leur droit qu'est-ce qu'ils pensent de la manière dont ils sont réalisés qu'est-ce qu'ils connaissent qu'est-ce qu'ils savent et c'est donc grâce à l'aide et au truchement de 50 associations à travers le territoire et l'outre-mer que nous avons interrogé 2200 enfants que cette consultation nous en publierons le jour du 20 novembre dans une rencontre à l'UNESCO le matin du 20 novembre la totalité nous aurons des enfants qui vont venir et qui vont exprimer justement les choses mais d'ores et déjà nous en avons publié des résultats ceci est je pense le point essentiel aujourd'hui si nous permettons aux enfants comme la convention le prévoit d'exercer leur droit à l'expression à la à la participation je pense que les enfants finiront par imposer ce que nous les adultes on n'a pas encore tout à fait réussi c'est pour ça que je parlais du verre à moitié vide et à moitié plein et notamment on n'a pas encore réussi à avoir alors c'est vrai que la décentralisation est passée par là mais quand même une politique nationale de l'enfance plus large qu'une stratégie nationale de la protection de l'enfance la protection de l'enfance c'est 340 000 gosses bon il y en a naturellement beaucoup plus et donc une politique générale de l'enfance finalement si les enfants s'expriment si nous leur permettons d'exercer ce droit essentiel à dire que dans la société ils ont des droits et que ils parlent pour exercer ces droits et pour dire ce qu'ils pensent pour ce qui les concerne et ce qu'ils pensent de manière générale de la société alors nous ferons avancer les choses je voudrais moi que ce 30e anniversaire soit celui de la connaissance de la convention et des droits de l'enfant mais surtout celui où les enfants diront ce qu'ils veulent c'est à dire prendront en main leur destin si les enfants sont eux-mêmes les acteurs des droits de l'enfant alors je pense qu'ils auront beaucoup plus de puissance que nous toutes et nous tous réunis ici pour faire triompher cette cause de l'enfant de l'enfant de l'enfant de l'enfant de l'enfant de l'enfant de l'enfant